On disait que c'est possible pour toi de vivre sans aucune image de soi. On dit à l'image que je me fais de moi pour paraître au regard de l'autre, est-ce que je peux vivre sans ça ? Parce que si tu n'as pas cette image, alors déjà, il y aura une rencontre. Tu ne verras plus ma copine, mon papa, ma maman, tu verras un être humain. Tu sais comment je vais te dire ça ? C'est parce que la plupart d'entre nous, on vit notre vie avec les idées que nous avons cumulées. Quand tu regardes un arbre, un bel arbre, comme ça, si tu prends ton temps à regarder, au bout d'un moment, tu vas voir, il y a une certaine beauté qui émane de l'arbre. Et cette beauté, on peut tous le voir, on peut regarder un arbre, tu sais, un coucher de soleil. Et quand tu vois ça, il y a une majesté comme ça. Et tu vois, l'essence de ce qui ressort de ça, c'est une beauté. Ce n'est pas tant l'arbre, ce n'est pas tant la couleur, ce n'est pas tant le ton, mais c'est la beauté qui ressort de tout ça. Et cette beauté, alors, si tu peux être impacté avec cette beauté, l'accueillir, cette beauté, mais comment tu vas l'accueillir si, par exemple, tu regardes l'arbre et tu dis ça, c'est un cocotier de la famille des palmiers ? Tu ne vas plus voir l'arbre, tu vas voir ce que tu as dans ta tête. Donc, dans notre tête, on a ce qui nous empêche de voir, ce qui existe. Parce que tu regardes avec le passé que tu as, avec les conclusions que tu t'es faites, et tu regardes les choses de cette manière-là. Et quand tu vois ces choses-là, alors tu ne vois pas la chose, tu vois ce que tu sais. Quand tu vois ta maman, ton papa, tu vois ce que tu sais. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de vivant que tu ne connais pas, parce que ça change à chaque instant. Ce qu'ils sont vraiment, tu ne peux pas mettre ça dans une boîte. Dire, c'est ma maman, tu comprends ? Alors, est-ce qu'on peut arriver devant quelqu'un et le regarder tel qu'il est, sans que notre tête interfère ? Ça veut dire, si tu fais ça, il y a une grande liberté. Parce que ça veut dire que ton esprit n'est pas prisonnier de ce que tu es devenu, de ce que tu penses. Parce que la pensée, elle est là tout le temps pour impacter, pour te diviser, pour te dire comment les choses devraient être. Et toute notre vie, on a des pensées comme ça, pleines à tête, qui viennent à chaque instant, et ça passe du coq à l'âme. Alors, comment faire pour ne pas être impacté par ces pensées, qui viennent te dire que ça, c'est un cocotier de la famille des parents. Regarde bien, tu vois, autour de nous, là, on est dans une salle. Chacun d'entre nous, on a appris dans notre vie, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est une lumière, ça, c'est du béton, ça, c'est du carrelage, ça, c'est des sandales, ça, c'est une fille, ça, c'est un garçon. Tu fais le tout, soit 360 degrés, tu peux nommer toutes les choses ici, le nom des couleurs, tu peux connaître tout. Comment tu as fait ça ? Parce qu'on t'a appris. Si tu n'avais pas le mémoire, tu ne penses pas, tu serais un légume, tu serais un légume, tu ne sais rien. Tu serais comme une roche, une roche dehors, sur le bois de la plage. Non ? Mais toi, tu es, tu as pu, nous les êtres humains, on a la capacité de mémoriser ce qu'on vit. On peut prendre conscience de ce qui se passe. Cette conscience qu'on a, tu vois, on a emprisonné dans quelque chose qu'on a dit. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ce que nous avons en commun aujourd'hui, c'est tous les schémas de pensée qu'on a pris, qu'on a fait exister. Et quand on se rend compte les uns des autres, on se rend compte avec ces schémas de pensée. Donc, je vais te dire à toi, tu es joli, je t'aime, viens avec moi, parce que quand tu es avec moi, je suis heureux. Mais je ne suis pas en train de te dire que je t'aime, je suis en train de te dire, viens m'aimer. Et, tu comprends le problème, parce que nous avons ces schémas de pensée dans nos têtes en croyant que quelqu'un d'autre va me donner du bonheur. Donc, tout se résume à ce que je peux gagner. Donc, la pensée qu'il y a dans ta tête, elle est tout le temps présente. Et elle te parle de ce que tu as appris. Et tu es tout le temps dans ce qui a été. Et elle t'indique comment les choses sont, et comment elles devront être, et comment elles devraient exister. Donc, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas à ton goût, tout de suite, dans ta tête, tu te dis, « Ah, lui, là, c'est un petit goût, moi, mais il travaille là-bas, tu vas voir. » Donc, tu voudrais contrôler. On arrange. On dit à nos enfants comment ils devraient se comporter. On leur laissera la liberté. Parce qu'on veut leur refloguer ce qu'on pense qui est juste. Parce que nous avons fait la conclusion, nous avons fait une norme établie. Avec ça, toutes nos pensées nous dictent comment les chances devraient être. Et nous vivons dans un monde enfermé par nous-mêmes. Nous nous sommes enfermés dans un monde, dans une bulle. Et nous avons mis des barrières, qui s'appellent la peur, pour ne pas sortir. Parce qu'on a peur de ce qui est neuf, de ce qu'on ne sait pas. Tout ce que tu sais, c'est bien. Mais quand tu n'as plus ces choses que tu savais, quand tu n'as plus les références, et tu te retrouves dans l'inconnu, ben tu cours vite avec ce que tu connais. Donc on s'attache tous aux choses. Et on est limité avec ce que la pensée te dicte. Alors, c'est pour ça la question que je posais tout à l'heure, elle reviendra. Est-ce qu'on peut être libre de tout ce que nous savons ? Est-ce qu'on peut être libre des idées que l'on a fait, et qui nous limitent dans nos actions ? Parce que nos actions sont limitées. Si tu réagis comme quelqu'un qui a peur, parce que la pensée dans ta tête te dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et on te dit, mets ton masque, ferme ta gueule, marche, et puis tu as peur de mourir, et bien, tout ça, ça impacte sur toi. Donc, toute l'action que tu feras sera limitée par rapport à tout ce que tu connais. Donc, tu ne voudras plus sortir de cette zone de confort que tu t'es fabriquée. Cette zone de confort pour toi est devenue très importante. Là-dedans, il y a la sécurité, que tu appelles sécurité. Là, c'est ma zone de confort. Et si quelqu'un vient déranger ça, comment je vais faire ? Je ne serai pas content. On va même se mettre en colère. Parce qu'on sait identifier à ça. Quand tu dis, je suis un français, tu t'es identifié à ça. Et si quelqu'un vient te dire, non, ce n'est pas bien, je viens de prendre ton pays, parce que la sécurité que tu as, moi aussi j'ai besoin, tu vas te défendre. Tu vas faire la guerre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. C'est que parce que nous sommes identifiés à ce que nous croyons être, on t'a dit que tu es comme ça, que tu es français, que tu es américain, que tu es marabar, que tu es chinois, que tu es musulman, chrétien. Et tout ça nous divise. On ne peut pas vivre ensemble si on a tout ça. Donc, est-ce qu'on peut être libre de tout ça ? De tout ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une révolution, là. Je ne sais pas si tu peux comprendre ça. Il faut qu'il y ait une révolution pour que tout ça soit vu et abandonné. Et est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on a l'audace de le voir ? Est-ce qu'on a l'audace de voir que tout ce que tu sais, c'est un gros mensonge ? Est-ce que tu as l'audace de juste regarder ce que c'est, sans juger, sans dire c'est bien ou c'est pas bien ? Regarde-toi et regarde ce qui se passe. Ne te juge pas. Ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Accepte de voir. Sois observateur de ce qui se passe. Comme quelqu'un qui s'assoit sur une chaise, dans un cinéma, et il regarde le film de sa vie. Ne dis pas que c'est bien ou si c'est pas bien. Juste regarde. Voix ce qui se passe. Accepte de regarder. La plupart d'entre eux, on ne veut pas regarder. Parce que c'est trop laid. On se cache à soi-même ce que les autres vont nous juger. Donc on met tout sous le tapis et on montre seulement ce que les autres veulent voir. Voilà pourquoi nous sommes mal. Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre avec beaucoup de joie ? C'est parce qu'on se cache à soi-même des choses qu'on ne veut pas voir. Pourtant, cette chose que tu caches, alors tu mets cette chose derrière une image de ce que tu représentes. Et tu représentes l'image. Tu ne veux pas que personne ne voit ça. Donc tu donnes l'apparence. Tu es une apparence. Tu joues un rôle. Un rôle. Tu joues celui qui voudrait faire plaisir à toi. Tu joues celui qui est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui voudrait être bien vu. Donc notre problème, c'est que nous ne voulons pas nous regarder tel que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on va redire encore. Est-ce que tu es prête à abandonner ce qui t'empêche de voir ? Et qu'est-ce qui t'empêche de voir ? C'est la peur. C'est la peur de rencontrer qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Pour toi, l'image est devenue très importante. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, il y a quelque chose qui est en train de faire quelque chose qui est en dualité. Il y a l'image et il y a ce qui est vrai, il y a un duel entre les deux. Et ce duel se voit, se visionne dans chacun de nos vies par la confusion. Quand tu dis, je ne sais pas, je cherche quelque chose pour sortir un peu de ce que je vis là aujourd'hui, c'est parce que tu es confuse. Tu n'as pas la clarté. La clarté est partie parce que toutes les pensées que tu as te rendent confuse. Il y en a une qui te dit, il faut être en sécurité. Et il y en a une autre qui te dit, mais dans la sécurité, tu vas t'enfermer. Donc tu es confuse. Tu veux la sécurité, mais en même temps tu vas être libre. Mais la pensée, elle va t'embrouiller. Donc il faut que tu vois qu'est-ce que c'est cette pensée-là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue en soi ? Et une fois que tu as vu ce qui se passe, tu sais le mouvement psychologique, j'appelle ça la machine à penser, tu vois, quelque chose qui se joue automatiquement, compulsivement, qui se répète à chaque instant. Ça veut dire que là, tu es inconsciente. Tu n'es pas présente. Tu n'es pas dans cette salle de cinéma, en train de voir le film qui se dévoile. Tu es inconsciente. Tu es en train de dormir. Tu es en train de jouer dedans. Et quand tu joues dedans, tu ne vois rien du tout. Parce que tu essayes de contrôler. Tu as toute ta vie voulu contrôler ce que tu aimerais voir. Mais pas ce que tu ne veux pas. Donc tu voudrais voir la vie comme tu la connais. Et le petit gars là-bas en Afrique, il voudrait voir sa vie comme il la connaît. Et le petit Américain là-bas, il voudrait voir sa vie comme il la connaît. Et ça fait 7 millions de personnes sur la Terre où chacun regarde midi à sa porte. Tu crois qu'on peut se rencontrer comme ça ? On ne peut pas se rencontrer. Donc il y a quelque chose qu'on doit faire. C'est d'abandonner nos propres conclusions. Parce que nos conclusions sont des illusions qu'on se raconte. On se raconte des choses qu'on aimerait faire exister pour que je suis dans une zone de confort, pour que je suis en sécurité au regard des autres, pour que je suis quelqu'un. Donc c'est l'illusion. Donc si tu arrives à voir que tu es un paquet d'illusions, un paquet de mensonges, si tu arrives à voir ça, à voir ça, là quand on parle comme ça, regarde-le, vois que tu es un paquet d'histoires, un paquet d'illusions, que tu te racontes. Ces histoires très charmantes, ces histoires de croyances que tu as, quelque chose qui va arriver un jour. Un sauveur. Quelqu'un qui viendra du ciel et viendra me sauver. Parce qu'il y en a qui croient en ça. Et ça leur fait plaisir, parce que ça les rassure. Parce qu'ils vivent dans une vie où la peur alimente tout l'action qu'on fait. et quand tu as peur, ben tu n'es pas rationnel. Tu es psychopathe, tu es tout ça, tu as des problèmes. Tu as tout ce que le monde est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui, dans ce monde, qui sont en guerre. Pourquoi ? Pourquoi on est en guerre ? Et qui est responsable de ça ? Est-ce que tu te sens responsable de ça ? C'est elle la responsable ? Regarde, regarde, tu vois, on vient d'expliquer là. Écoute bien, tout ce qu'on vient de dire, ça peut te montrer vraiment qui est responsable de cette guerre. Si tu penses que tu es différente, si tu penses que tu es quelqu'un avec tout ce que tu as appris, tu es une réunionnaise, ceci, cela, blablabla. Tout ça, ça crée la guerre. Donc tu es responsable. On est responsable des tourments qui sont dans ce monde. Parce que on va l'alimenter. Parce que tu crois que tu es différent de quelqu'un. Et la différence crée la division. Et quand il y a la division, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a de la rivalité. Il y a de la commune. Et puis au bout de tout ça, il y a la guerre. Après, on sort les armes. Tu vois, depuis quand on a sorti les armes ? Depuis qu'on était l'homme de Cro-Magnon, là. On a voulu être en sécurité. Qu'est-ce qu'on a fait ? Avec une petite pierre pointue, comme ça, on a taillé le silex, là. Et puis on a essayé de se mettre en protégé. Tu vois ? On a dit à la tribu d'en face, là-bas, tu sais, c'est pas bon ce que tu fais, ben, tu sais, avec la petite pierre, comme ça. Et puis c'est bon, on était tranquille, en sécurité. Parce qu'il nous embêtait. OK ? Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui nous embête un petit coup comme ça et puis il nous embêtera plus. Tu crois qu'on a changé ? Depuis l'homme de Cro-Magnon, on est toujours pareil. On n'a jamais évolué d'un seul iota. Mais est-ce qu'il faut une évolution ? On est toujours mesquins, on est toujours égoïste, on est toujours cet humain qui a traversé toute l'existence de la race humaine et aujourd'hui, ce que tu es, c'est cet être humain qui est toujours et qui jamais n'a changé. Et aujourd'hui, là, dans ta vie, tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu trouves qu'il y a quelque chose, c'est au bout de ta compréhension. Tu aimerais bien changer mais il y a quelque chose qui t'empêche de changer. Il y a quelque chose qui te dit « Mais je continue encore un petit bout. Demain, je ferai. » Aujourd'hui, c'est trop difficile parce que, je ne peux pas abandonner ma zone de confort comme ça. Donc, tu dis toujours « Demain ». « Demain, oui, je ferai. » Et en fait, jamais ça arrive. On est tout le temps en train d'attendre que demain viendra. et ce demain, quand il vient, ben, tu dis encore un peu, encore un petit peu de temps s'il vous plaît. Donc, nous vivons avec l'espoir du lendemain. Ça veut dire que nous vivons dans un temps que nous avons fabriqué. Ce temps n'existe pas. Tu sais que si tu dois aimer maintenant, tu ne peux pas dire que « Attends que je serai prêt. » Tu peux le faire. L'amour, elle a toujours été là. C'est là. Mais toi, tu te donnes du temps. Donc, ce temps psychologique, je dirais, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans ta tête. Donc, tu fais exister la vie avec toutes les souffrances, tous les problèmes que tu as parce que tu as inventé le temps qui t'excuse pour ne pas changer. Et tu dis « Demain, je le ferai. » Alors que la moi, la vie, elle est là. Ce que tu es pour de vrai, ce n'est pas une image. Ce que tu es pour de vrai, c'est là. Mais tu te caches derrière et tu prends le temps de dire « Demain, je le ferai. » Tout en continuant à montrer l'image que j'ai de moi à me faire valoir à travers l'image que je donne. Donc, je deviens très important dans ce monde. Et ce sont ces gens qui sont devenus très importants qui imposent leur point de vue. Ils te disent « Mets ton masque, ferme ta gueule ! » Et toi, tu ne sais pas faire autrement. Est-ce qu'on peut poser des questions après ou pas ? Oui, justement, justement. Laisse-moi en trois. Deux minutes. Oui, d'accord. Je termine ça et après, on va passer à des questions. Et justement, tu vois, c'est ça notre problème. C'est de réaliser que tout ce que nous savons, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous sommes identifiés avec. Sous-titrage ST' 501